bon par contre la nuit a été super compliqué pour cédric et moi on avait pris qu'un seul duvet parce qu'on pensait qu'on allait avoir super chaud et en fait on était mort de froid toute la nuit du coup le réveil est assez compliqué je vous avoue et malheureusement on va décider de rentrer à la maison directement pour se reposer parce que vraiment on est super mort là et comme dit le dicton on récolte ce que l'on sème et ben voilà bien fait pour nous tiens on n'oubliera plus pour le retour on a décidé de passer à travers la montagne noire il fait assez froid ce matin quand nous partons et en plus vous savez quoi on va retrouver nos graviers oui sinon c'est pas drôle on est fatigué mais on y a quand même droit arrivé à castres on a fait à peu près la moitié du chemin pour entrer bon je vous avoue que la route est un peu longue en plus on prend les voies principales donc il n'y a pas trop de virages c'est surtout de la ligne droite et la fatigue se fait de plus en plus ressentir le temps n'est pas terrible il fait un petit peu froid tout ça bon on a vraiment besoin de se reposer ça c'est sûr en vrai si je devais résumer un peu ce road trip c'était un peu une délivrance pour cédric et moi parce que en fait donc la date de ce road trip c'est en juillet 2020 donc c'est après le premier confinement et en fait le confinement le on n'a pas pu faire du tout de moto comme tout le monde a de toute façon donc c'est vrai que quand on a pu vraiment s'organiser avec fabien et manu pour partir dans les dans les corbières en juillet on savait qu'il normalement il allait faire beau bon on a connu quelques petites péripéties mais si vous voulez on était tellement heureux de partir de passer ce moment avec eux de partir tous les quatre de s'évader un petit peu de du monde dans lequel on avait été enfermé pendant plus d'un mois et demi de mémoire est vraiment bon même si à la fin on était fatigué on garde quand même un super souvenir de tout ce qu'on a fait de toutes les routes qu'on a appris de tous les paysages qu'on a vu parce que c'était quand même incroyable il faut savoir aussi un truc c'est que au moment où on a fait ce road trip moi je venais de fêter mes deux ans de permis à peine un mois avant quoi du coup la ma street triple j'allais pas la garder je le savais donc c'était en fait le dernier road trip que j'allais faire avec elle et quand je dis c'est le premier road trip filmé c'est qu'effectivement on avait les caméras depuis très peu de temps et j'avais commencé à faire des montages mais j'étais pas du tout assidu avant dessus et j'avais besoin de progresser surtout mais ouais du coup c'était mon premier vrai road trip filmé où j'ai vraiment consacré beaucoup de temps à ce à ce montage là et du coup ce sera le c'est la seule vidéo montée que je pourrais montrer où j'avais ma street triple qui était ma moto durant mes deux années deux à deux parce que à la suite de ça bah du coup avant mon permis à j'ai acheté les spiller r donc vous verrez mais mais road trip et mes balades avec elle quoi et après avoir vendu la street du coup j'ai acheté ma tiger 800 xca du coup que je j'ai toujours j'ai que j'ai dans mon garage donc aro et strawberry sont les sont les actrices principales de cette de cette chaîne voilà un petit peu pour l'histoire donc ben j'espère que vous avez bien apprécié encore une fois cette série de vidéos normalement il n'y a plus de retour dans le passé après c'était la dernière et et la prochaine série si je m'en sors bien ce sera en début 2023 donc janvier et du coup d'ici là bah écoutez passez une bonne fin d'année abonnez vous s'il vous plaît ça fait toujours plaisir honnêtement ça soutient mon travail parce que ça prend beaucoup 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 de temps et c'est pas rémunéré voilà et si vous aimez faites le moi savoir si vous avez des critiques des commentaires va envoyer les mois il n'y a pas de souci moi je me remets en question pas de problème tout ça tout ça et du coup b à la prochaine sur ma chaîne et attendez bien la prochaine série parce que je pense qu'elle va être sympa et j'espère que vous allez kiffer voilà alors vous avez aimé ce dernier épisode de mon premier roterie filmé et toute la série tant qu'à faire alors si c'est le cas abonnez vous à la chaîne like et partager et commenter ça m'aide beaucoup et surtout retrouver la prochaine série en janvier 2023 si j'ai assez de temps pour travailler vous m'avez assez soutenu alors vous savez ce qu'il vous reste à faire en attendant n'hésitez pas à aller voir les news sur mon instagram qui est dans la description et vous et vous et vous et